Alors du coup on va commencer par la partie pro Pour juste pour ceux qui viennent d'arriver On a atteint le lieu sub gold et 16 000 subs Donc nous allons faire une FAQ en live En même temps qu'une game qui se déroule sous vos yeux actuellement Et Mishmish pour nous dire les questions Pour ne pas perdre de temps Salut tout le monde Voilà Allez vas-y Mishmish balance la première question Du coup ils ont choisi le côté pro en premier Ok bah alors ça sera des questions axées Sur le jeu vidéo en général Sur ta carrière pro tout ça Il y a des questions assez diverses quand même On va commencer par la première Il faut savoir que je ne les connais pas les questions Tu ne me les as pas dit Oui c'est ça J'ai repris toutes les questions à peu près Et on va essayer de voir Alors si tu veux on commence par la première Ce qui est Pour moi la plus simple et la plus évidente C'est une question de mademoiselle Je te demande est-ce que tu as un projet Pour le plus qu'un jeu C'est un jeu qui t'intéresserait Là le jeu qui m'intéresse le plus Qui devrait sortir C'est Battlefield 2042 C'est le jeu que je pense Qui va me faire le plus kiffer prochainement Mais je ne sais pas Si ça va durer longtemps ou pas S'il n'y a pas de mode Battle Royale Ça risque d'être Un peu compliqué on va dire Donc BF42 Attends pour la prochaine question Je vais spawn Et après dès que j'ai buté tout le monde Je back window Et j'augmente ton son un peu Ok bah on va continuer à parler De cette question du coup en attendant Allez vas-y je t'en prie Du coup Donc tu disais BF Qui t'intéresserait Il n'y a pas un autre Battle Royale Qui verrait être sorti Il y a un jeu Il y a New World C'était ça New World Ouais mais non Rien à foutre Il faut être payé Pour y jouer à ce truc là Donc non 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 Et si c'est pas du FPS C'est vrai que S'il n'y a pas de De s'enquête ou quoi ça Elle fume C'est bon C'est réglé On dirait toi le matin Les gaz toxiques Pose juste les questions Sinon tu seras remplacé Justement du coup On parlait de jeu un peu J'ai une autre question Qui s'en rapproche En parlant de Warzone Warzone actuellement C'est ton jeu un peu chouchou Sur lequel t'es tout le temps Mais est-ce qu'il y a des choses Si tu pourrais améliorer le Warzone Qu'est-ce que ce serait Comment tu pourrais l'améliorer En termes d'armes En termes d'atouts Quels sont les trucs Qu'on peut faire En fait le jeu C'est une question de Nemesis Très bonne question Nemesis En soi c'est plutôt simple Ce qu'il y a à faire Ils ont juste à Essayer de développer Un tout petit anti-cheat Pas besoin qu'il soit bien violent Un tout petit truc Et après surtout Ce qu'il devrait faire C'est améliorer Les parties privées Les parties privées C'est le truc le plus important Parce qu'on parle souvent Des thermiques Des paras Qui sont trop cheatés De certaines armes Et tout Pourtant aujourd'hui Ce qui ferait que Warzone Aura une nouvelle vie Ce serait ça Ouais Attends C'est Je sais pas pourquoi Il y a beaucoup de monde Bon Et du coup Ouais Mais en fait Déjà ça donnerait Un côté Vraiment Un gros côté D'air frais Parce qu'il suffirait Qu'on ait des serveurs Un peu comme sur PUBG Pour ceux qui ont connu Ceux qui ont pas connu C'est simple T'as une liste de serveurs T'as une IP Tu la tapes T'atterris sur le serveur T'as juste à rentrer Un mot de passe On se donnerait Un mot de passe Juste entre nous Tu vois Juste dans la commu Les gens viennent Etc Et ce serait une super alternative Pour plus aller sur les serveurs Sur des serveurs Déjà qui sont pourris Et infester de cheaters Et pour qu'on puisse faire Des games entre nous En fait J'aurais J'ai une communauté Largement assez grande Pour pouvoir jouer H24 En communauté Si je voulais En mettant Mais je pense qu'ils le font pas ça Enfin ils le font pas ça Pour ça Parce que c'est quelque chose Qui intéresse les groupes streamers Avec des gens Avec beaucoup de communautés Mais les petits gars Qui vont jouer Avec leurs potes Et tout Ils sont 1-2 Ils sont peut-être pas forcément Intérêts Non mais après C'est peut-être pour ça Qu'ils travaillent pas dessus Tu vois Après en soi Warzone Y'a rien à faire Il faut juste Le jeu est super Mais il est pas entretenu Par entretenu J'entends des events Qui sont un peu sympas Des events éclatés au sol Les modes de jeu Qui plaisent Solo stimulus Duo stimulus Quature stimulus Par exemple Les alterner par mois Genre mettre La première semaine du mois Solo stimulus Deuxième semaine Duo stimulus Et en fait Dès qu'il y a un mode de jeu Qui plaît Généralement Il est retiré Dans les 2-3 jours Parce que Activision Je pense qu'ils arrivent A détecter le sourire Derrière la caméra Des gens Et s'ils sentent Que les gens s'amusent Ils retirent le truc C'est comme ça Que ça fonctionne Justement Tu parlais de ça Tu parlais de Warzone Du fait que Il y avait beaucoup De cheater Et tout Ça fait péter un câble Un peu à beaucoup De monde Ces derniers temps Et je ne sais pas Si vous savez Il y a les gros streamers US Qui sont retirés De la scène Warzone Qui sont passés sur Apex Et du coup On a une question Par rapport à ça De Moisama Qui dit Que penses-tu Boycott de Warzone A cause des cheaters Trop bien Ne penses-tu pas Que les grands streamers FR comme toi Au Skyros Devraient commencer Devraient commencer A boycotter Pour que la commu suive Penses-tu que ça peut avoir Un impact quelconque Sur le jeu Mais en soi C'est trop bien Ce qu'ils ont fait Les US Mais après Parce qu'il y a Les US Il y a une vraie solidarité Alors déjà La plupart des top streamers En termes d'FPS Etc C'est les streamers De la phase Donc à partir du moment Où le plus gros streamer De la phase Lance un mouvement De boycott Etc Mais sur Call of T'as tous les autres Membres De la phase Qui vont suivre Ce qui fait que Tous les plus gros streamers Vont suivre Et ceux qui Qui kiffent le mouvement Vont continuer le truc Et en soi C'est une bonne chose Je pense qu'il n'y aurait Jamais cette solidarité Là en France En France Il y a Déjà Est-ce qu'il y a Deux personnes On va dire Du même groupe Au top Actuellement En France Tu veux dire quoi Par du même groupe Parce qu'après Vous avez La team des plouks Qui fait Quand même pas mal Je suis con Je suis con C'est pas évident De parler De jouer Oui Mais par exemple Actuellement Il y a Mais quel Enculé C'est une seconde T'inquiète Je regarde ton Décédé Attends Il est parti Il est parti Mouriru Il a décolleté Il a déco Attends Mais il a déco J'ai l'impression Mais attends Non mais il a déco Quel enfant de pute Il a vu qu'il allait crever Il a déco Il soutient Le boycott De fou De fou C'est trop trop bien Parce que Actuellement Ils ont des milliards Ils se font Un fric monstrueux Et ils pourraient L'investir De façon intelligente A mettre des events Vraiment sympa Même si c'est pas Ce que j'attends vraiment S'ils le font pas Au moins un anti-shit Ou s'ils le font pas Au moins des serveurs Largement plus corrects Qui touchent plus Quand tu tires etc Enfin Ils peuvent améliorer le truc Mais là ils sont en mode On fait un minimum de frais Pour un minimum de pertes Et Dans tous les cas On continue d'amasser Des millions par mois On s'en bat les couilles Dis moi Insane Qui demande Bientôt un retour De la chasse au pangolin Alors ouais La chasse au pangolin C'est prévu le retour En Début octobre On va partir sur Pas mal de nouveautés Dessus On gardera là On gardera l'essence Mais Il y aura pas mal de nouveautés On sait déjà les invités Qu'on aimerait avoir Il faut juste les contacter Et du coup Ça reprendra début octobre Le prochain volet de chasse au pangolin Ça devait être début septembre Mais en fait Avec La plupart des marques Contrats Etc Ferme En juillet-août C'est bien plus calme Et du coup Il y a tout le monde Qui se réactive en septembre Et genre septembre C'est le mois du C'est le mois du fire Je vais continuer justement Avec une autre question Ouais De Swan Lee Qui te dit Est-ce qu'on peut imaginer Un jour Te voir créer un tournoi Avec des joueurs français Un truc qui Réorganiserait Qui réunirait plutôt Toute la communauté Et faire Non Les streamers Les plus Les plus importants Aujourd'hui Non Rien à battre Rien à battre De réunir tout le monde Les communautés Sont pas toutes faites Pour s'entendre Etc Je suis très satisfait De ce qu'on a réussi A créer Avec les ultras Donc si je dois Créer un tournoi Ce sera un tournoi Pour les ultras Pour les personnes Qui s'abonnent Etc Mais je prendrais Pas la peine De donner De donner de la visibilité A d'autres choses Et j'ai pas envie De donner du divertissement A ces personnes Ok Ouais C'est ta logique De stream un peu T'as toujours été Quelque chose Dans un truc Un cercle familial Tu fais beaucoup Avec tes potes T'as pas Même en étant Petit streamer T'as jamais trop cherché A aller sur La fame Ou ce genre de truc Non Ça se retrouve Aujourd'hui Maintenant que t'as Une position Qui est élevée Bah tu privilégies Les gens qui sont Proches de toi Et pas Des trucs énormes Tu vois Des trucs à taille familiale Moi c'est ça J'ai jamais eu besoin De suisser un streamer Ou un truc Pour évoluer J'ai tout fait tout seul Donc je continuerai De Enfin je continue Pas vraiment Parce que Là j'ai mon groupe De plouk Qui me tient beaucoup A coeur C'est 100 des gens Sur qui je peux compter Mais du coup Je compte sur eux Et après Je sais qu'il y a Pas grand monde d'autre Voilà Bah dans la même Dans la même veine Un peu J'ai une autre question Par rapport à ça Dis moi J'ai perdu le nom De la personne Qui m'a posé la question Mais je sais que je l'ai en tête En gros C'est la question Est-ce que T'envisages de faire Quelque chose IRL De faire une scène De faire quelque chose Qui permettrait De regrouper Un peu ta communauté Voilà Alors Je vais répondre Je vais répondre Dans deux secondes Vas-y Vas-y Voilà Pas plus de deux secondes Après c'est tricher Alors Oui Oui C'est Il y a eu Ça en projet On en a parlé Il y a même eu Des trucs concrets Etc Mais Actuellement Enfin Comment tout marche Actuellement C'est Giga dur De pouvoir Organiser quelque chose Correctement Et tout Donc Je pense que Je vais Simplement Attendre Pour le moment De C'était Shipper La personne Qui a posé cette question D'ailleurs On la salue Attends Je vais buter Quelqu'un Les trois deux secondes Vas-y Vas-y C'est quoi J'ai ma Saloperie de Lewis Hop C'est bon Ouais donc En gros Déjà C'est sûr Qu'avec les conditions sanitaires Aujourd'hui C'est pas évident Non C'est un truc Où tu vois du monde C'est pour le moment De toute façon Les autorités Elles disent Qu'au moins Jusqu'en 2023 On ne retrouvera pas Une vie normale Entre guillemets Donc Ces gros projets C'est à voir À long terme Aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose Au moins Qui t'intéresserait C'est pas peut-être Un tournoi Oups De faire Ça suffit de parler Arrête C'est reparti C'est bon Mais c'est quoi Ce joueur à chier Il est en viseur fixe C'est pas grave Du coup Je te parlais Juste du fait Est-ce que c'est quelque chose Qui pourrait t'intéresser De faire une scène Où tu joues du Warzone Ou c'est quelque chose Que t'aimerais Personnellement Un petit event IRL J'aimerais beaucoup Après je t'avoue Que je serais Beaucoup plus à l'aise Déjà En fait la dernière fois Que je me suis déplacé A un event Genre LAN etc J'avais 300 viewers Donc C'est vrai que je me sentirais Quand même plus à l'aise De juger à l'oeil Tu vois La notoriété Du nombre de gens Qui suivent etc De ce que tu fais A genre une PGW Une LAN Ou un truc comme ça Ce serait Ce serait beaucoup plus Tranquille Parce que Voir tu vois Que actuellement Il y a 9800 personnes Qui regardent Tu vois C'est 4 chiffres Mais tu réalises pas vraiment Je pense En face En IRL Donc Voilà En fait C'est des trucs Moi du coup Je peux témoigner Parce que je suis avec toi Souvent Du coup Quand on sort Quand on va en vacances On rencontre comme ça Une personne de temps en temps Des moments Il y a 3-4 personnes Qui arrivent Donc ça C'est un peu déjà Hyper choquant pour nous C'est vrai que Je pense que J'arrive tout à fait A comprendre ce que tu veux dire Par évaluer Les personnes qui te suivent Parce qu'aujourd'hui T'as énormément de viewers Et on se rend pas compte En fait T'as jamais eu contact En fait Avec tous ces gens Et T'as quand même Une notoriété importante Et non Parce que En fait Le Covid Il a duré longtemps Et on a percé En début de Covid Et ce qui fait que Mais ouais C'est vrai que Mais vous tous Je vous ai jamais vus Etc Et il faut savoir Qu'avant Avec les 200 personnes Que j'avais Avant Il y a 2 ans J'ai dû en voir La moitié Tu vois Où ils sont venus à la maison On a fait des soirées On a picolé Etc Et pas que je veux pas picoler Avec 10 000 personnes C'est mal me connaître Mais c'est vrai Que j'aimerais bien Tâter ce que ça fait Tu vois Avant Ou sinon C'est Ritza Qui me dépucèle Et qui m'amène sur scène Devant 5-10 cas Personne Je vois comment ça se passe Et en suivant On fait un truc Mais c'est vrai que Mais c'est vrai qu'un truc Warzone Un event Warzone IRL Avec des copains Où je peux inviter Mabzou Sky Sack Non Bird Ce serait trop bien Ce serait Genre trop bien Mais pour le moment Là c'est pas d'actualité Parce que je sais que septembre J'ai déjà J'ai le mois Overchargé Octobre Il y a la chasse au pangolien Qui va prendre tout le mois Je sais pas ce qui va se passer Bon bah Autre petite question Une petite question Cool On va dire Tranquille De X-Chronique Et quand je me faisais Push par un IMbot Je pouvais pas l'avoir Cette question tranquille Tu préfères au choix Dans ton Ou Ranchito Aïe 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 Ranchito Takito J'espère que vous avez la référence Une ville d'HRZ1 Comparé à Downton Bon Ranchito C'était plutôt éclaté Mais Downton C'est vraiment de la merde Donc Ranchito Et dans la même van Camion Ou Copcar 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 dans mes van Forever Ah ouais Forever C'est le meilleur véhicule Que j'ai vu sur un jeu vidéo C'était une bagnole Qui était tellement maniable Tu pouvais l'envoyer En drift devant toi Elle s'arrêtait Tu choisissais Si tu l'arrêtais à 5 mètres 10 mètres Tu prenais la cover accroupie derrière Tu mettais des têtes C'était exceptionnel J'aimais de ouf Les Copcars sur H1 Ouais C'était maniable Ouais comme toi C'est ce que j'allais dire Mais je me suis retenue Attends Je laisse faire ton spawn Et je reviens avec une question Oh merde Oh merde Oh là Y'a des subs Qu'est-ce que c'était la grosse merde Pourquoi Pourquoi il y a écrit H1 Dans son pseudo C'est parce qu'on a parlé de H1 What is that shit man Attends Là-bas c'est ouvert les gars C'est ouvert depuis l'extérieur Ce qui veut dire Qu'un rat est rentré à l'intérieur Et pourtant C'est pas loot ici Ah C'est à vous pas comprendre Chose inhabituelle Pas logique Alors J'aurais une petite question Pour toi Une question assez simple Est-ce que tu pourrais Continuer ta carrière d'animateur Ou alors tu souhaites te professionnaliser Sur un jeu C'est une question de Silkyflow J'ai déjà eu l'occasion D'être professionnel Je l'ai saisi avec Je l'ai saisi avec LDLC Et les petits blancs C'est le temps que je bute un mec Je l'ai saisi avec LDLC C'était il y a Il y a déjà 3 ans Il y a déjà 3 ans Je suis allé à une Dreamhack En Suède Où j'ai terminé Finaliste en solo Sur H1 Le jeu auquel je jouais J'ai terminé dans les meilleurs mondiaux Dans le top 30 mondial Donc extrêmement fier C'était un jeu qui demandait Beaucoup de skill et tout Et en suivant Du coup Après avoir réalisé ce rêve Qui était de représenter LDLC La structure qu'avait Qu'avait gagné Sur CS Avec Moment et tout Enfin bref LDLC quoi les gars Mais je me suis dit Que c'était bon Et que je voulais plus Me consacrer A mon animation Mais sans devenir Un joueur rincé Tu vois Qui Ouais Disons la vérité T'es trop vieux aussi C'est dire quoi ça ? T'as des cheveux blancs papy Bah ça veut dire Que t'as des cheveux blancs frérot C'est comme ça Micheline Non mais en plus C'est vrai Elle aborde un point Je le prends à la rigolade Mais Mais c'est vrai que Actuellement Si tu veux être pro En e-sport Il vaut mieux avoir Bah je dirais A chaque fois Il y en a un enculé Qui arrive pile Quand je prends mon truc Je vais défoncer La gueule Enculé Je lui ai bâtonné Sa race Bon Et Ouais Il vaut mieux avoir Entre 16 en vrai Et 22 Grand max Je dirais Pour un jeu Après tout dépend du jeu Tu vois Si c'est Si c'est un jeu De type Échec ou quoi C'est sûr qu'il n'y a pas Il n'y a pas vraiment d'âge Même si leur carrière Elle s'arrête vers les 40 ans Mais Pour tout ce qui est FPS Au niveau de la réactivité De tout Un kid comme Aizen Qui a 19 piges Il a L'avenir de l'histoire devant lui Ouais C'est clair Bah ouais On a tous eu La déclaration de Gotaga Il n'y a pas longtemps Après le World C'est C'est clair que là Actuellement C'est l'avenir de Warzone Ce genre de joueurs Ils sont hyper efficaces Réactifs C'est ça Moi en fait Ils ont En fait Ils ont tous vos anciens parcours Tu vois Maintenant L'histoire commence à avoir Une dizaine d'années Une quinzaine d'années C'est ça Il y a tous les grands Qui ont déjà fait le chemin Tu vois Donc ça Ils ont beaucoup joué à la chambre Déjà et tout Ils ont déjà joué à CS Etc En fait Il y a tous les meilleurs jeux Qui sont Qui sont sortis Là pour le moment Donc C'est clair qu'ils se Ils se régalent Après Ce que j'ai au dessus D'un joueur comme ça C'est l'expérience Tu vois De différents Battle Royale Auxquels j'ai joué PUBG Apex H1 Ring of Elysium Et j'en manque Et j'en manque Je sais Est-ce qu'il s'est échappé Avec le train Tu penses Oui A l'avant du train Oh la thunasse T'as pas de Ouais Il est en train d'avancer Ouais Je vais en trouver un là Sun Oh le fils C'est bon Je l'ai trouvé Je le cours de Bon Oh la thunasse Il est tombé dans le trou Le monsieur Tu l'as vu T'es blindé là Va t'acheter un drone Ouais je vais me mettre bien Je vais aller mettre La daronne à l'abri Et Ok Donc ouais En fait ouais Il y a juste l'expérience Qui change Je sais Après je sais parfaitement Genre quand je vois Par exemple Si On va imaginer une situation Une fanzone Qui est dans ce secteur là Je vais Je vais comprendre Qu'il y a probablement Un sniper qui va se mettre là Qu'il y a un autre joueur Qui va se mettre ici Que ça risque de camper là derrière Et que la meilleure des solutions C'est se mettre Derrière un caillou comme ça Et je sais que par exemple Qu'en m'éloignant d'un mètre En me levant J'aurai tout juste la visue sur ce toit Ce toit pourra pas me voir par exemple Enfin C'est C'est l'habitude des objets Etc Même Tu sais Pour le positionnement C'est le seul avantage Qu'on a avec l'âge Parce que Après tu T'es moins réactif forcément Après c'est comme tout Les réflexes Ça se compense Voilà Ça se compense Et ça s'entraîne de ouf Ouais Bah les réflexes après Ça s'entraîne de ouf Jusqu'à un point tu vois Mais après l'expérience Plus t'as d'expérience Plus ça compense Les réflexes on va dire Tu vois Ouais tout à fait Si t'es bon D'où dingue ouais c'est vrai Ok bon bah vas-y On va enchaîner J'ai une autre question De Swamy d'ailleurs Qui nous a déjà posé une question Et ça serait Quel est ton plus grand rêve Dans ton métier de streamer Aujourd'hui Parce que t'as réalisé Quand même pas mal De tes rêves J'imagine Des choses que Tu pensais même pas avoir Pouvoir réaliser Se sont passées Aujourd'hui Est-ce que t'as encore Des trucs où tu te dis Ouais ça c'est un goal ultime Pour moi Je pense à un truc Mais j'ai pas envie de le dire Parce que j'ai pas envie Que ça fasse Le mec qui aimerait Que ça arrive Enfin bref Je pense à quelque chose Que je ne peux pas dire Mais C'est ton joker Ouais Ouais ça sera mon joker Et Non honnêtement Pour le moment J'ai vraiment réalisé Quasiment tout Après j'aime Aujourd'hui t'es dans le rêve déjà Ouais je suis déjà Bien dans le rêve Mais Il est bon lui Mais Toutes ces balles Elles partent dans la tête Honnêtement C'est fou De dire ça De pouvoir dire ça Moi j'ai quasiment réalisé Tous les rêves Que j'avais déjà Là si Si je veux en faire C'est des nouveaux Après C'est pas répondant à la question Si je parle Si je parle de la Ça fait tellement du bien De lui défoncer le crâne A ce bâtard Regardez les gars Si je ramasse une calash ring off Ce que ça donne Oh non Oh oui Incroyable Franchement tu maîtrises bien Avec les questions La réflexion Et le jeu Ça se passe Ça se passe Le petit truc C'est bien passé On a 42 000 balles C'est Tiens Pour le coup Tu vas choisir Tu veux un car spectacle Un car normal Une arbalète Ou des bâtons Un car spectacle Ah c'est l'avantage D'être en vocal les gars C'est le démon d'ailleurs Ah il y en a certains Qui ont deviné Ouais c'est marrant J'ai pas posé Mon autre question d'ailleurs Non je t'en prie Vas-y D'ailleurs là on a Combien de questions Ça fait une demi-heure Bah bah là si tu veux On peut passer J'ai encore quelques questions Sur le jeu Mais on peut passer A la partie du privé Si tu veux Non Ah toi de voir Comment tu as un truc Non là je suis bien Je suis détendu Vas-y Non tu peux y aller Si ça plaît aux gens On peut s'éterniser quoi Chat On avait prévu Une petite demi-heure Mais ça fait un peu court Vous avez pensé quoi On avait prévu une demi-heure J'ai l'impression Qu'on va partir Sur une heure Sur une heure et des bananes C'est bon on continue Encore 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 Ok bah let's go On dirait toi Ouais J'ai pire Vas-y Alors est-ce que tu pourrais Me montrer Un de tes premiers top 1 Enfin tes anciens gameplay Et le commenter L'analyser Pour voir Bah l'évolution Que t'as fait S'il y a des choses Que tu reproduirais plus Aujourd'hui Des trucs qui sont aberrants C'est giga intéressant C'est une question de Werewolf Mais ça c'est giga intéressant Mais si on parle là dessus On est clairement parti Pour une FAQ giga méga longue Et je pense que cette question Elle mériterait une vidéo Elle est toute seule C'est un truc que je pourrais prévoir À mon retour D'analyser mon premier top 1 Une centaine de cheater Ce sera probablement ça La réponse Ouais c'est ça D'avoir D'être chie dessus Une centaine de fois D'ailleurs retiens bien ça C'est une question Qui va revenir Quoi ? T'as parlé de caca Comment ça Une question qui va revenir T'inquiète On y reviendra J'ai une des dernières questions Par rapport au monde pro Ça serait Termine-en Termine-en maintenant Allez vas-y Par rapport au jeu Alors Si tu devais choisir Entre les différents jeux Auxquels t'as pu jouer aujourd'hui Non Non Si tu devais choisir Entre les différents jeux Auxquels t'as pu jouer Depuis aujourd'hui Tu devrais en choisir Qu'un seul parmi ces jeux En imaginant que Tous les jeux sont toujours vivants Lequel et pourquoi C'est une question de Cédric Et sans tel Ah le calvaire Ah le calvaire Ah ça fait chier T'as loupé le masque en or T'es vraiment trop nul Ah Elle est compliquée cette question Ah elle est compliquée Ah la 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 Elle est très très compliquée Cette question En fait J'ai deux options Là c'est le all-star en gros Avec tous les jeux vivants J'ai deux réponses Je vais vous les mettre Enfin même Ah Y'en a une troisième qui est arrivée Counter-Strike Source Dans mes Attends Pourquoi il balançait un C4 À cette distance Il est né con tu crois Attends Y'en a un autre qui arrive La deuxième tête Oh non Il est allé là Je suis le gain en feu Attends Là c'est le goulag Non je suis déjà mort Non goulag goulag Attends Je fais le goulag Je reviens Allez Ça roule C'est J'ai pas perdu de goulag Depuis 1883 Donc ça devrait le faire Oh le fils de pute Skin Oh le skin noir Au fond dans l'ombre Je veux dire Excellent Excellent ce qu'il a fait Vraiment bien Bien joué de sa part C'est ce genre de joueur Qui me font rêver Du coup All star des jeux Tu disais CSS Oh merde Mishmish Il est revenu Oh non Y'a un autre mec Qui m'a backstab Oh non Il était mort comment alors Bah c'est le mec Qui m'a laser dans la bagnole En fait il a tiré dans les roues Et par la logique du jeu Ça m'a mis des headshots Super Bon Deux games top 10 C'est top 15 Compliqué Par contre il se tirait pas dessus Effectivement les gars J'ai remarqué Dans mon coeur De mes 12 à mes 19 ans Ça a été CSS les gars Counter Strike Source Je me suis jamais lassé de ce jeu Mais effectivement Aujourd'hui je m'en suis lassé J'ai découvert H1Z1 H1Z1 Je parle de la pré-saison 3 C'est la plus belle Qu'il y ait eu C'était fantastique Et y'a Warzone au début Qui vraiment m'a procuré Beaucoup beaucoup de plaisir Beaucoup de fun Le système de SBMM Qui était pas aussi haut On était pas obligé de VPN Pour s'amuser Parce que la première année J'ai jamais VPN C'est après qu'ils ont durci le truc Je pense que Putain Si je devais jouer à un jeu Jusqu'à y crever Je pense que je prendrais Quand même H1 Après saison 3 C'est C'est le jeu qui Je l'ai tellement aimé C'est ton premier amour Ouais mais même Je pense que Il est giga intéressant Tu pourrais Tu durerais éternellement dessus Pour encaler une autre question C'est une question De Amoots Amoots Pourquoi tu déformes Sans pseudo ? Ça va Il dit Est-ce que tu penses Que le bear de Battlefield Rempassera Warzone Non je pense pas Le bear de Warzone Est vraiment Vraiment excellent Et apparemment Battlefield n'ont pas prévu De sortir un Battle Royale En tout cas au début Au début On est parti pour minimum Trois mois De Trois mois de multijoueur Le multijoueur C'est marrant Une semaine Deux semaines Pour moi Mais jamais plus Donc C'est pas C'est pas un jeu Qui va Il serait intéressant Mais il va pas détrôner C'est Warzone Actuellement Il a récupéré Le système De tous les jeux Le meilleur système De chaque jeu Il l'a récupéré Warzone Il l'a foutu là Et après Bon Ils ont En fait Ils ont bossé Pas mal au début Ils ont dû embaucher Des mecs Qui coûtaient cher Et après Ils les ont virés Et du coup Il n'y a plus personne Qui s'appelle dessus Depuis un an et demi Mais ça a tellement Était bien fait au début Qu' On est là quoi Ouais la base Qui compte quoi Exactement Ok Comme la tarte aux fraises C'est ça Comme la tarte aux fraises Te disperse pas Ouais désolé J'ai eu des images En tête Bref Alors Est-ce que ça t'intéresserait De répondre à une dernière question Par rapport au jeu On passe après Ça te va Pourquoi tu m'as dit Mais marrant Ne me mytho pas comme ça Tu m'as dit Une dernière question Il y a deux questions déjà Non Tranquille Non mais t'as à être tranquille T'es une question de transition C'est une question de transition En fait c'est une question Qui aborde à la fois Le domaine pro Mais en même temps Un peu le domaine perso A savoir comment tu gères Un peu Par rapport à tes émotions Et tout ça Du coup c'est la question de transition Quelles émotions Entre les deux En gros Cette question c'est Est-ce qu'il t'arrive De te forcer Des moments A jouer pour la communauté Est-ce qu'il y a des moments Où vraiment T'es off T'as pas envie Et tu te T'as vraiment l'impression Que c'est un point Où tu dis Vas-y là Cette fois j'y vais Mais j'ai pas l'envie C'est une question De Dabagino Il avait 50 balles Non Non jamais Jamais non Des fois Juste des fois Le soir Je suis un peu crevé Je suis en Tu sais Des fois on a passé l'après On a fait des trucs On s'est baladé Et tout Et je suis un peu claqué Et tout Mais je suis toujours Grave content de l'iver De lancer le soir Non je pense pas Que je me forcerai Genre Quand j'ai besoin de repos Je vous le dis Et je prends J'arrête une heure et demie Avant ou quoi Après j'ai toujours été habitué A tryharder quoi Sur le tableau de bord Twitch Généralement Je suis à 190 heures C'est En fait Ateindre 190 heures C'est Tu fais ça C'est des La plupart sont à 200 Les plus gros gros streamers Sont à 200 On va dire Max Peut-être des fois Ça monte à 210 220 240 Mais ça reste dans les 200 Je reste quelqu'un Qui live énormément Parce que J'aime beaucoup Beaucoup live C'est mon délire C'est Je peux vous le confirmer C'est ma passion Il pourrait faire live Que passer du temps avec moi Ça c'est sûr En fait c'est le fait d'être mieux entouré Que chez moi Je crois Bon bah écoute Là on commence à s'y glisser doucement Là on va passer du coup Sur la partie Qui va toucher un peu plus A la vie privée Des questions Sur comment Tu gères ton stream Ce genre de truc Il y a des questions Forcément Ça intéresse beaucoup de monde La vie privée Parce que c'est quelque chose Que tu vas pas aborder Au point d'un petit headshot C'est le moment du coup Est-ce que déjà Tu te sens à l'aise 22 cm Et 70% De la masse globale D'une boule de pétanque Ça c'était ma question à moi On y répond en premier Très bien Sinon ouais Vas-y tout à fait Je suis prêt à attaquer Let's go Alors Il y a une question Qui est hyper intéressante Pour moi Et qui est hyper significative C'est une question De Tonton Jamy Qui nous demande Comment tu gères Ta vie privée Avec ta vie professionnelle Est-ce que Quand tu n'es pas en live Tu arrives à te déconnecter Est-ce que tu penses Comment on voit ton job Ton entourage Les gens qui sont autour de toi Est-ce que c'est quelque chose Qui est plutôt bien vu Ou quelque chose Sur lequel ils ont un peu De réticence Voilà Comment tu gères Cette transition Entre le privé Et le pro Pourquoi Chaud à chant Elle est complète Cette question Ouais Elle est hyper intéressante C'est pour ça Je la mets en premier D'ailleurs Du coup Je gère pas super bien Les gars C'est En fait Moi mon rythme De journée Basique C'est partir sur un bon Tu te lèves à 9h Je m'occupe du chat Bordel 10h 14h Je suis avec vous A 15h Je vais voir Mich Mich Jusqu'à 17h Et des bananes Je suis avec la Mich Mich Après Je m'occupe Je m'occupe Un peu De mes mails De mes trucs De ce que je reçois De 17h A 19h 19h Je suis re avec vous Il est juste derrière le mur Putain le bâtard Il a acheté Une seconde Mich Mich Putain il y a un sniper Qui a pris la visu là J'ai reconnu Prends ton temps Pour cette question Elle est intéressante Ouais On a le temps De toute façon Oui Il est que 20h41 Ça fait 40 minutes C'est bon Il y a un sniper Je prends mon colis Pourquoi est-ce qu'ils mettent Autant de temps Surtout des mecs Qui s'appellent Nuck Ça veut dire quoi Qui sont capables De faire 30 kills Actuellement T'en as même pas fait 3 Grosse merde Il manque un 0 Et du coup Après à 19h Je reprends le live avec vous Et c'est le Et après je rejoins Mich Mich Après regarde Il était niveau 4 Il avait le dernier atout du jeu Il était en 1x3 En sniper C'est la méta des cheaters Avec le dernier skin Low level Il avait des déplacements de merde Lui il y a moyen Qu'il avait un aimbot Ça sent mauvais quoi Exactement Et tu sais ce qu'on dit Quand ça sent mauvais Et que ça ressemble à de la merde C'est que c'est forcément de la merde C'est vrai Et après 23h Je me redétends tout ça Mais après je live 6 jours sur 7 Je priorise énormément Twitch Il y a Squeezie qui avait fait une vidéo là-dessus Sur Qu'est-ce qui était bien Arriver à donner de l'importance Au privé etc Même par exemple Un truc Un truc tout con les gars Un truc tout con On t'invite On t'invite à une soirée ou quoi Pendant très longtemps Tu vois je Bon encore aujourd'hui J'ai beaucoup refusé Pour pouvoir live-er le soir et tout Déjà parce que je me fais kiffer à le faire Tu vois je J'ai pas En fait j'ai même pas la sensation De me priver Ou de rater quelque chose Je vois bien qu'il y a quelque chose En fait t'es un vrai passionné Ouais voilà Je vois bien quelque chose Qui merde dans l'équation Mais Je Mais ouais Après c'est difficile Je pense Quand t'as autant d'heures de stream Comme tu disais tout à l'heure T'es un des plus gros streamers Qui stream le plus Gérer une vie privée Une vie professionnelle Forcément Bah c'est compliqué Après moi personnellement Je peux témoigner un petit peu aussi Vu que bah je suis dans ta vie perso Ah bon Je trouve que Bah un petit peu Je trouve qu'on a réussi à Enfin t'as bien réussi quand même Tu disais que c'est difficile pour toi Certes c'est difficile Des moments de décrocher Surtout quand on l'a vu en vacances Au début En vacances Là où on était On avait pas du tout de réseau Vraiment rien Pas de wifi Pas de réseau et tout Les deux premiers jours On était quand même vachement difficile Où il regardait son téléphone Sans pouvoir le toucher Tu vois Non là Les réflexes sont là Mais après Une fois le moment passé J'y reviens tu vois Ouais c'est vrai Il y a le cheater Ah non c'est pas lui Je lui pète le front C'est bon Let's go ça T'as fumé Cloixier N'hésitez pas les gars Si vous voulez faire un commentaire Des trucs Mais ouais Grosso modo C'est On va dire Je me débrouille moyennement Dans la gestion Privée Perso Si 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 je dois A chaque fois Prioriser quelque chose Ça sera toujours Un Twitch etc Que je mettrai en avant Donc c'est C'est compliqué Tu vois En termes de couple et tout C'est un bordel De moi même J'ai une question de moi même Par rapport à ça Vas-y Si Si il y a un petit streamer Qui se lance et tout Et qui a du mal justement A gérer Pareil comme toi Sa vie perso Sa vie pro Est-ce que toi Avec l'expérience que t'as Aujourd'hui Ça fait un an et demi Que t'as bien percé Est-ce que t'as des conseils Qui te sont Qui te sont parus Evidents aujourd'hui Ouais Oblige Non mais ta mère la pute A chaque fois C'est pas possible Il est niveau 19 Qu'est-ce qui vient de se passer Il a 12 balles Il a même pas visé Il a même pas visé Par exemple On voit Dans ceux qui ont Qui ont bien percé cette année Qui sont plutôt jeunes Tu vois Je pense à ESK Et Azen Tu vois C'est super bon exemple Le plus important S'autoriser un day off En fait S'autoriser un day off Dans la semaine Où tu vas Full relax Où tu vas essayer De pas checker ton twitter Pas checker tes mails Tu le fais déjà 6 jours sur 7 Il n'y a pas besoin Que tu le fasses Le 7ème jour Et important Avoir Soit une activité extérieure Toi mon En gros Moi mon activité extérieure C'est toi Quand je pars chez toi Je suis tranquille Et tout Je suis bien Mais avoir Un truc extérieur Genre du sport N'importe quoi Mais il faut En fait Il faut arriver à déconnecter Parce qu'il y a plus Il y a beaucoup plus De streamers Qui partent en Alors J'en ai un peu moins vu Sur twitter Mais il y a un an Il y a genre Un an et quelques La tendance C'était les burnouts De streamers Je sais pas si vous avez vu C'était 6 mois Après le début du confinement Il y en a plein Qui ont streamé Comme des tarés Etc Sans faire gaffe Et tout Et vu que tout était fermé Et ils continuaient Et au final Vous les avez plus vu Pendant un bon moment Il y en a plein Qui ont burn out Et donc Il faut pas trop tirer Sur la corde Quand tu sens Que tu tires trop Sur la corde Savoir arrêter Les gens Si t'as ta communauté Etc Les gens reviendront Tu ne dois pas t'inquiéter Même s'il y aura Toujours des petits rapaces Pour tourner autour On les voit On les voit Les gars Les badges certifiés Dans les chats On les voit Est-ce que D'ailleurs Par rapport Tu parlais de ça Je vais pouvoir rebondir On a une question De Elios Qui nous dit Bah justement Comment tu fais Pour jouer H24 à Warzone Qui est un jeu Quand même compliqué Au niveau du mental T'as pas envie D'alterner avec un jeu Plus chill parfois Parce que Franchement le burn out Moi personnellement A ta place Je le serais déjà En dedans C'est sûr J'ai joué A H1Z1 Ceux qui ont joué A H1 Savent que Je viens de terminer Ma réponse Mais H1Z1 Était beaucoup plus Compliqué mentalement Quand en fait Là Je tombe dans des lobbies Où Il y a quelques bons joueurs Mais Trouver des joueurs Excellents C'est plutôt C'est extrêmement rare Sur Warzone Dans un lobby De 140 players Alors qu'avant Sur H1 T'avais au minimum 15 joueurs De ton niveau Qui était dans la partie Et ça me demandait Beaucoup plus de ressources mentales Surtout qu'il y avait Il y avait vraiment Du trash talk Derrière Etc Le mec pouvait rester Se taper OV Trash talk C'était beaucoup plus épuisant Mentalement Et Et puis je fais des sessions Il ne faut pas oublier Que je fais des sessions De 4 heures de stream C'est 4 heures le matin 4 heures le soir Donc ça me permet D'être relax Et puis Comme je dis Si tu sens Si tu sens Que tu t'énerves Sur un jeu Etc Anormalement Que tu passes Trop de temps C'est quelque chose Qui ne va pas Après tout dépend Il y a deux points de vue Si tu es joueur T'as pas le choix Il n'y a que Warzone Actuellement Et c'est un peu la merde Si t'es streamer Que tu passes ton temps A râler sur le jeu Auquel tu joues Etc Tu pètes un plomb Qu'il n'y a aucun second degré Etc Bah Va à l'usine Vois comment elle est La température en été Et Reviens derrière le PC Jouer Et On verra ce que ça donne J'ai deux questions Que j'ai regroupées C'est une question d'Adrien Qui dit Est-ce que t'es pas fatigué Émotionnellement Des accusations de shit Et un autre Te demande Reveal Madrid Qui te dit Comment tu gères Les messages de haine Notamment de la commune TikTok Voilà C'est de très bonnes questions C'est de très bonnes questions Et c'est vrai que En termes de messages de haine Pour vous faire un peu Un topo On va dire que C'est pour un stream Je pense que c'est pour n'importe quel streamer Je vais parler de mon cas C'est C'est ma effet Voilà C'est ce que je connais C'est ma FAQ Je connais pas vraiment les autres On va dire que Sur TikTok Si je poste une vidéo Ou quoi On a juste à voir La dernière C'est à peu près On va dire 300 Mais ça Ouais 2-300 messages de haine Sur la vidéo On a Youtube Qui Youtube Qui Je m'en occupe peu Juste Je fais les gameplay C'est Didier Comme vous le savez Qui s'en occupe Donc ça Je suis pas Ouais c'est Didier Qui gère les commentaires Je suis pas Je suis pas Les apports en première ligne C'est ça Je suis pas impacté Par Instagram J'en ai J'en ai plutôt peu C'est genre vraiment peu C'est sans déconner Les messages de De haine ou quoi Et du coup Ce que j'ai fait Tout simplement Parce que je me disais Mais c'est quoi ce bordel Et en fait C'est simplement Que la commu TikTok C'est une commu jeune Qui comprend pas forcément Le second degré En plus de ça Qui ont certains Des parents frères et sœurs Ce qui Evidemment N'aide pas les gars N'aide vraiment pas C'est à pas Bah Le problème Le plus gros pour moi Le plus gros problème De la commu TikTok Entre guillemets C'est que Ils sont Ils regardent pas Twitch Du coup forcément Ils regardent pas des Lives entiers Ouais Ils connaissent des gens Par les clips Des best of Best of Warzone Tout ça Et du coup Bah ils voient Qu'ils vont me connaitre Ouais je connais Chouachin J'ai vu des clips De lui J'ai vu ses actions Mais je connais pas Son gameplay en fait En vrai Et donc du coup Ils vont voir à chaque fois Des clips hyper Où t'as fait des trucs De malade Ils vont se dire C'est pas possible Le mec il fait que ça Mais en fait non Il y a 80% derrière Où c'est pas ça C'est ça Et parce que surtout Tu vois La plupart on va dire On va imaginer Qu'ils ont entre 14, 16 ans Le seul jeu Auquel ils ont joué Derrière T'as sûrement du fort Oh le chien Excuse moi Vas-y tu le Excuse moi C'est bon Et en fait Du coup ce qui se passe C'est qu'ils ont On va dire 14, 16 ans Ou quoi Et ils sont plutôt jeunes Ils ont joué Juste à Fortnite avant Moi avant d'arriver là Que la plupart me connaissent Et tout J'ai joué pendant 7 ans à CS Il y a 11 000 heures De jeu derrière En suivant J'ai enchaîné sur CS GO Où tu retrouves Bien 7 000 heures De jeu Il y a eu un peu D'un point 6 C'est Beaucoup d'FPS J'ai passé 6 000 heures Sur H1Z1 Mille et quelques Sur PUBG Mille sur RE J'ai des milliers Des milliers Des milliers D'heures de jeu Ce qui fait que J'ai pu développer Mes mouvements Mon aim Voilà Mon aim Tout ça Sur plein de jeux différents Des FPS Des Battle Royale Des DPS Avoir des milliers D'heures d'entraînement C'est comme tout Tu vois Quand t'as un pilote Professionnel de course Qui fait une perf Qui arrive à faire Le tour de circuit En temps de temps T'es en mode Attends Mais c'est impossible Quand tu vois Tu prends ta Clio 2 Et que tu vas chercher Le P1 T'essaies de faire le même temps T'es en mode C'est pas possible Bah ouais C'est sûr que c'est pas possible T'as pas le même matériel Et t'as pas Autant d'expérience derrière Tu vois Mais c'est comme C'est comme Alors moi pour le coup Je peux témoigner aussi C'est comme les joueurs PS4 Qui se rendent pas compte Que le potentiel Le potentiel que t'as D'avoir une FOV Beaucoup plus grande Sur ordi Tu vois Ouais bien sûr Il y a des trucs Que tu peux pas faire Sur PS4 Ça me paraît évident Comme les 360 Des trucs comme ça C'est plus compliqué On va dire Tu peux le faire A cette FOV Ça permet tellement plus De réactivité C'est des choses Que voilà Si t'as jamais passé Si t'es jamais passé Sur le PC Tu te dites Que c'est pas possible En fait Mais même Ou Ah Ta foire était thermique Ouais Je me suis dit Qu'avec le saut ici Ça pouvait passer Mais que dalle Ça passe pas du tout Mais Après il faut aussi dire Que Tu vas crever C'est le chien Après il faut aussi Dire que Tu vas crever C'est quoi Je vais l'exécuter Ce bâtard C'est mon varan Qui va le manger Non Non C'est bon C'est bon C'est bon Moi j'ai En plus J'ai une seconde De décalage Du coup Je vois le stream Avec un peu de temps De retard Avec ta voix C'est varan Et sans déconner Si j'arrive A le buter Comme as Oh t'es une vraie putain Si tu fais ça Non ça passe pas Ça passe pas Il y a le Oh tiens T'es rate celui là Miche Allez pour Miche Miche Il pète pas son camion Là Il a combien d'HP Son truc C'est un camion Surblinder Là il va tenter Une décale Là il va vouloir Me jouer Du coup je prends La hauteur Oh mais Quel enculé Il s'est juste En paquet Il est sûrement En fait J'essaie de lui casser Son camion Mais avec Des balles de sniper C'est pas évident Oui Oui Il s'accamerde Il est cassé Rade-le sans fuir Il est mort Il est pas mort Non il est pas mort Je sais pas comment Mais mon varan L'a mangé Bébé Yoda Il s'appelle C'était quoi la question Je me suis complètement perdu Alors C'était Est-ce que t'es pas fatigué Émotionnellement Des accusations de chips Et comment tu fais Les messages de haine On s'est perdu Du coup Les messages de haine Tranquille Je suis sur internet Depuis longtemps Et tout Et j'en ai Relativement peu Genre Vraiment C'est pour un joueur FPS Etc C'est On va dire 95% Des messages De haine Je les ai Sur le live Twitch Et je suis entouré D'une équipe de modos Qui gère ça Tu vois Donc Tu as la tête Tu as la tête Pour les épaules Tu es pas le genre De personne A trop Te focus Sur ce que disent Les gens Non Ça c'est Incroyable Ah non Parce que ça Comme vous le savez C'est Quand j'ai déjà fait Une FAQ Là dessus Une seconde En fait J'ai J'avais mes J'ai pas prévenu Mes parents Ou quoi De 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 mon activité Ou De mon activité Quoi que ce soit Donc L'approbation Si j'ai pas eu Besoin De celle de mes darons La Sois sûr Que Celle de De random D'internet Qui envoie De la haine J'en aurais Jamais Besoin Ouais Tant mieux Tant mieux C'est bien C'est bien C'est 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 Pas Possible Ah merde A chaque fois Aujourd'hui J'allais Prendre L'exemple De Zod J'allais dire C'est ce qu'on se rend pas compte En fait Tu vois Par exemple Avec Zod Qui a eu Une Une grosse Une grosse Traction Sur lui En peu De temps Ouais Ça a soulevé Beaucoup De haine Beaucoup De commentaires Négatifs Et tout Et je pense Que ça doit pas Être facile Pour lui De gérer Ce genre De truc Parce que Quand tu Jours Quand t'es pas Habitué Ça fait bizarre Ça doit être bizarre Toi Toi C'est quelque chose Sur lequel T'as toujours Un peu Surfer Vu que T'as un peu Un personnage Voilà Qui est dans le trash Et tout Donc forcément Tu t'exposes A des critiques Mais en fait C'est pas quelque chose Qui est C'est même pas un personnage Qui est vraiment dans le trash Ou quoi C'est Il y a beaucoup de second degré Et tout Et C'est sûr Que si t'es con Tu seras pas à l'aise Sur le live Donc peut-être Que tu te sentiras pas bien Peut-être que tu te sentiras agressif Tu mettra ton message pas content Tu te feras bannir Fin de l'histoire Tu vois Ta vie de merde Elle s'arrêtera là Donc Voilà Moi ça s'arrête là Pour eux Raclette ou tartiflette Ah super simple Raclette 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 J'ai une question Plutôt d'actualité Pour toi Je sais pas Si vous avez vu le chat Depuis hier Ou avant-hier Il y a eu un changement Sur Twitch Aujourd'hui Les subs Coutent seulement 3,99€ 4€ 1€ Le moins qu'avant Il y a Manolo Qui se pose la question Que penses-tu du changement Du prix de labo A 3,99€ Est-ce que c'est quelque chose De bien pour toi Selon toi Je vais vous faire une réponse égoïste Et une réponse Et une réponse collective Réponse égoïste Je suis un top streamer Donc J'attire forcément Plus de viewers Donc au final Le nombre de personnes Qui sont subs Mais ce sera amorti Par Je pense Par toutes les personnes Toutes les nouvelles personnes Qui vont se dire Je le regarde depuis un moment Pourquoi est-ce que je me subrais pas Vu qu'il y a beaucoup de personnes Mais pour les petits streamers Qui sont 50-50 Qui ont 400-500 subs Qui en termes de visibilité Font 20-30 nouveaux follows Par live Bah c'est pas worse du tout Tu vois Ça privilégie Pour moi ça privilégie les gros J'ai une question un peu Qui est un peu entre les deux C'est aussi De ta vie pro Et ta vie perso C'est Snowdrak Et Stéphane Qui te la pose Est-ce que Je sais pas T'aimerais bien créer Ta propre team pro Est-ce que t'aimerais bien être Un peu Comme pas tout Tu vois Comme partie Show type quoi C'est C'est peut-être quelque chose Qui arrivera Mais pas Pas avant Au moins un an Deux ans Etc Je suis un immense 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 passionné d'e-sport Donc Plus tard Même si c'est Si je vois un petit prodige Dans le jeu Que je suis Que j'aime bien Etc Ouais Il y aura moyen Que je le sponsorise Ou quoi Et à ce moment là On créera quelque chose Mais Ce sera pas tout de suite Mais oui Forcément que ça arrivera Forcément Chaux patou Chaux la tour Ah non La tour Et C'est une légende Tu peux pas Mais C'est Je suis genre C'est vraiment une légende On se rend pas compte C'est Quel point A quel point Ce mec Mais j'ai pas de masque Mais je suis Pourquoi tu m'as dit Que j'avais pas Un masque Ah c'est mon idée Oh merde Une bêtille Tu l'avais vu toi Non J'ai quoi comme arme déjà Une petite Une bêbe Oh même pas En fait Un manque des bâtons Ouais c'est la merde T'as pas d'armes Il a pété les plombs le mec T'es tombé frérot Attends j'arrive Il va se passer un truc Il va se passer un truc Légendaire Mich T'es prête ? Je vois ça Elle est passée à travers Mich Elle est repassée à travers Mich Mais non Tu lui fais des petits poux Je lui cassais la gueule A l'ancienne Mich Mich Oh mon dieu Mec t'étais pire que Mbappé A la finale de l'Euro T'es rire Je suis dispo entièrement Ok allez bah vas-y Il y a une question de Ricardo451 Qui s'inquiète pour ta santé Qu'on salue d'ailleurs Ricardo Ricardo on te salue Il te demande Est-ce qu'il t'arrive parfois D'avoir mal à la tête Ou alors avoir mal au dos Après des heures de stream Comment tu gères Ta fatigue physique Est-ce que physiquement C'est quelque chose On s'en rend pas Parce que streamer au final C'est assis tous les jours De voir un écran Mais est-ce que C'est vrai Physiquement t'as des impacts De ça tu vois C'est vrai Mais mine de rien En vrai Alors là j'ai un setup parfait Genre le bureau Exactement à la taille J'ai des accoudoirs Bien élevés J'ai le dos qui est maintenu Ça c'est la hauteur Pour que ça bouge pas C'est maintenu par un bras L'écran est à bonne distance J'ai J'ai le setup parfait Pour C'est vraiment une Mais non J'ai encore perdu À quoi un mariage Avec Micheline Nous demande Sylvain Alors La plus T'as la question Que j'attendais Tu l'attendais bien Ah ouais Je l'attendais C'est parfait Parce que Je pense que c'est Le moment les gars De vous parler Des statistiques Que 100% Des divorcés Ont été mariés Et c'est des vraies statistiques Vous pouvez aller vérifier Par vous même Combien de salariés Disposent La chocope La chocope Pardon Mando nous demande Est-ce que C'est le moment de parler Un peu De tous les gens Qui sont autour de toi Mais j'ai J'ai mon équipe De modération Où il y a On les cite tous Un par un Allez Il y a moyen Que j'en oublie un Si j'en oublie un C'est qu'il est pas important Ok Alors Il y a Colline Colline Alors voilà Colline J'y ai pensé tout de suite Il y a Tatanus Tatanus Évident On en oublie un Qui est fondateur Quand même Euh Putain J'essaie de me souvenir Des autres Déjà là Qu'est-ce qu'il y a Déjà Il y en a un Qui est un peu vieux Mais On a accueilli Des nouveaux On a accueilli Monsieur Smoos Et Monsieur White Dernièrement Mais après On a aussi Voilà Socade Gennaro Qui sont là Nargore Evidemment Monsieur Billy Et je pense Que je les ai Je les ai tous cités Il en manque aucun Ouais Bah il y a Didier aussi Qui fait partie De la Chocorp Qui est monteur De toutes les vidéos Tous les trucs Okmas Je sais pas C'est qui On le voit On le voit De temps en temps C'est vrai Okmas C'est vrai Il change de couleur Parfois C'est marrant Rockstar non 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 Mais non Rockstar il sert à rien Il est streamer lui Donc il est plus considéré Comme modo Ah ouais Pourtant il a toujours Les épées Et moi non Mais toi C'est impossible Quoi c'est impossible C'est euh Il est temps Bah j'égale En plus Je voudrais pas avoir Un coup d'offre En tant que patron Ça me Merde Oh mais crève Crève Charonia Euh En suivant Mais on a Manon Qui gère Il faut savoir Que j'aime absolument Pas la compta Etc Tout ce qui est papier Donc il y a Tina Qui gère ça Avec un Avec un expert Comptable à côté Euh Kaouf Euh Kaouf lui Il est manager Ouais C'est de chez Kaouf de chez Bump Euh Qui c'est qu'on a Du coup On a Didier Qui lui Il est en CDI Ici Il est C'est le C'est le monteur YouTube Qui me remplacera D'ailleurs le 12 Quand je pars en vacances Euh Et c'est tout C'est déjà pas mal C'est déjà une bonne équipe C'est une bonne équipe Ça commence à s'agrandir Avec un Petit A petit rythme On va dire Parce que Pour quelqu'un Qui est de ta taille Euh C'est vrai que T'es resté toujours Avec les mêmes personnes Quasiment Depuis Depuis que t'as Que t'as grandi On va dire Enfin que t'as grandi Dans le Twitch game Là je parle Mais c'est C'est un peu L'aspect familial Que je parlais tout à l'heure Dans ton stream T'es quelqu'un Qui reste proche Des gens Et t'aimes bien Travailler avec tes amis Mais en fait Tu as ton cercle Assez petit Tout à fait T'as entièrement raison Même sur Twitch Ou Ou sur internet En général La plupart des gens Ici Le constateront C'est extrêmement dur De bien s'entourer De vraiment On va dire Connaître une personne Bah d'ailleurs C'est une question ça Qui allait arriver Comment on fait Pour bien s'entourer Ouais C'est une question Que t'as reçu Bah En vrai Si t'es un fils de pute Tu seras mal entouré Tu vois Mais Si t'es un mec bien Tu seras bien entouré Donc en soi Si t'es mal entouré C'est que t'es un fils de pute Ça vient Ça vient avec le temps Tu vois Ça vient avec le temps Après des fois Il se passe des trucs bizarres Et tout C'est Même si Tu penses bien t'entouré Tu peux connaître Des erreurs Parce que Ça reste internet Tu connais jamais vraiment Les gens derrière Sauf quand tu les rencontres Ce que j'ai fait Etc La plupart C'est 90% 90% De mon staff Des gens qui m'entourent Qui sont vraiment proches Etc Oh les merde Une seconde Je les ai rencontrés en vrai Mais c'est vraiment une ordure Il s'est barré Alors qu'il m'avait crack shield Genre Hawkmas Je l'ai entendu là Ça a step Oh la gueule que t'as gros J'espère que je te tuer Mais je vais pas y arriver Et ouais Et ouais Tara qui t'a répondu Sur ce que t'as dit Sur le chat Et je vais te le lire Parce que je trouve ça intéressant Il dit Je suis pas hyper d'accord Tu peux être mal entouré Parce que t'es naïf Ou qu'il y a des requins Qui veulent croquer un morceau De la baleine Sans avoir Sans avoir le Le raf du streamer Le taf du simer Je pense Bah si t'es con T'es con tu vois C'est extrêmement cru Comme réponse La naïfité C'est quelque chose Non mais oui Alors oui et non Mais c'est parce que En fait Alors il y a des requins Partout Mais il y a beaucoup Moins de requins Quand t'as 200 viewers Quand t'as 200 viewers Les gens généralement Ils sont là Parce que Ils te kiffent Ils aiment ta personnalité Ils veulent t'aider Et on va dire On a Hawkmas Qui est arrivé en premier Après Peu de temps après On a eu Colline Et je vous parle D'il y a 4 ans et demi Un peu de temps après On a eu Socade Dans les derniers arrivés On a eu Tatanus Et pourtant Tatanus On l'a déjà vu J'ai déjà vu en vrai Etc Avant même qu'il soit modo On a fait un resto Après il a été modo On l'a revu Et puis Tu le sens sur le chat Les gens dégagent une énergie Comment ils parlent Etc Tu ressens On va dire Les personnes qui te ressemblent Avec qui tu vas Tu vas bien t'entendre Et avec qui Il va pas se passer De choses Étranges Bizarres Ou de gens qui vont Profiter de toi Et C'est sûr que D'un seul coup Tu vois quand t'as Beaucoup de monde Etc Quand il y a un certifié Qui vient sur le chat Qui fait que dire coucou Qui fait que dire machin Et tout C'est bon On a compris Ce que tu voulais Tu vois Y'a pas écrit naïf Sur une étiquette Sans mon front C'est Je sais Ouais Y'a immensément De fils de pute Sur Twitch C'est Honnêtement C'est avant Avant les plouks Et tout Qu'il y a eu L'an dernier J'ai toujours évolué Tout seul Et j'étais le plus haut Tout seul Est-ce que tu envisages Ta retraite de streamer Question de Zorak Et de Willis Juste une question là dessus Pour le chat avant Vu que ça fait une heure et demie Que je réponds des questions Je vous en pose une Est-ce que vous avez déjà vu Un streamer Prendre sa retraite actuellement Ou est-ce que vous avez Un pseudo d'un streamer Qui s'est barré Et Et il a Entre guillemets Pris sa retraite de streamer Y'a une putain d'ordure Je vais le massacrer Diablo x9 De mon point de vue Il a plus Disparu en mode Enfin C'est une retraite comme une autre C'est pas C'est pas avant une retraite Enfin Il a chié dans la colle Parce que Genre il aurait continué Ça aurait été une Jap Dans ma tête C'est une star Mais ça aurait été Une giga Mega star S'il avait continué Correctement Est-ce que c'est possible De quitter le stream D'une bonne façon Tu vois ce que je veux dire Parce que les seules personnes Qu'on a connues Qui étaient sur internet Ou ce genre de truc Et derrière Qui ont arrêté C'est que c'était un burn out Enfin un truc Ils en pouvaient plus Tu vois C'est jamais été en mode Bon bah j'ai bien vécu Bah là je m'arrête Tu vois Et tout se passe bien Dans ma vie Tu vois ce que je veux dire C'est compliqué Alors c'est compliqué Tu vois Je pense qu'un streamer Avant de disparaître Il va drastiquement Réduire ses heures Tu vois Ça va passer Deux heures Enfin quatre heures Tous les trois Quatre jours Et après Il disparaîtra Et au final Quand il revient Il aura de moins en moins De monde Et il verra Que ça n'intéresse plus Et là Il pourra partir sereinement Mais c'est vrai Mais c'est vrai que tant Qu'il y a des personnes Personnellement je ne conçois pas Que tu puisses partir Twitch c'est comme ton ex toxique C'est le genre de truc Où tu as du mal à t'en séparer Même si tu voudrais Je ne sais pas Moi je n'ai pas eu d'ex toxique Du coup on a une question Par rapport à l'argent Choachin La Youtube monnaie La Twitch monnaie Tout ça tout ça Comment tu as C'est Deathstroke Qui nous demande Comment tu as géré La rentrée d'argent Conséquente Arrivé en peu de temps Surtout les premiers mois Mais c'est vrai qu'au final Il y a eu Une évolution Incroyable C'est une des plus grosses Évolutions de 2020 T'es passé de Je pense De 200-300 viewers En moyenne Très rapidement En un mois ou deux 1000-1200 2000 Tu vois En l'espace de deux mois Ce qui est énorme Du coup forcément Il y a de l'argent Qui va derrière Comment ça a été pour toi Cette Comment tu l'as ressenti Cette montée d'argent D'un coup Comment tu as géré ça Vas-y explique-nous J'ai acheté une i8 Ça c'était ton petit trou d'accord Ton petit goal En tant que mec Qui a de l'argent quoi Non Mais en soi Déjà tu passes Pour parler concrètement Tu passes de micro-entreprise D'auto-entrepreneur A Moi c'est une EIRL Tu vois Tu crées ta société Tu deviens patron de société Tu peux embaucher Etc Donc il y a un statut Qui change Après j'ai pas de D'experts en patrimoine Quoi que ce soit Je gère les choses moi-même Mais Non mais en fait Je pense que c'était plus Dans le ressenti Tu vois Comment toi T'as vécu Le fait d'un coup D'avoir plein d'argent Est-ce que t'as eu peur Est-ce que c'est un truc Qui t'a enthousiasmé Non C'est en mode Genre Tu vois le mois de Twitch T'es en mode Putain mais c'est un truc de malade Tu vois Le mois suivant T'es en mode Oh non mais c'est C'est un truc de malade Ça pourra jamais monter plus haut Et finalement ça monte etc A des trucs à 5 chiffres Tu vois Et c'est C'est giga Impressionnant etc Tu te dis Putain il y a vraiment Beaucoup de monde qui soutient Il y a vraiment Beaucoup d'engouement derrière Et comment Gérer le truc Au mieux Comment Rendre Mais rendre Tout ce Tout ce qu'on nous donne Au maximum Aux gens qui regardent Ouais T'es reconnaissant Envers ta communauté à fond Ouais Le sentiment le plus Ouais C'est exactement Ouais On va dire que c'est ça Mich Mich Et puis Et puis même Je pense que vous le voyez Tous les jours Tu vois Je suis vraiment content D'être avec vous Tous les jours On passe des bons moments Mais si Warzone C'est de la merde Bien souvent Je suis Enfin je sais pas Je suis grave content D'être tous les jours en live Jamais je me force Ou quoi Tu vois Moi là je te parle En tant que ta copine Tu vois Je sais que T'es pas forcément Quelqu'un qui est Hyper par l'argent On va dire Je sais bien si t'en as Mais si t'en as pas C'est pas non plus le truc Qui va te faire Non c'est vrai Je m'en bats un peu les couilles Donc c'est vrai que Bah c'est vrai que Forcément ça aide A avoir les pieds sur terre Quand t'es pas focus Que par l'argent Tu vois Donc au final Ça a été assez Ça a été assez smooth Et puis Niveau là Donc Le moment où t'as eu L'argent d'un coup Bah ça a été En plus on était en confinement Et tout Donc on pouvait pas faire grand chose Ça a été assez smooth Par rapport à la télé Il y a des gens Qui se demandent Est-ce que tu penses Que Twitch va avoir Un impact sur la télé Ouais Twitch Twitch La télé c'est Vos à crever Et c'est El gringo Qui nous posait cette question Pour moi La télé La télé c'est 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 Vos à mourir C'est C'est pas Ce que recherchent Les gens Les gens d'aujourd'hui Maintenant Il y a la génération internet Tout ça Les informations Si tu les veux Tu les as toutes sur internet T'as des médias Qui font ça Sur Youtube Je pense Je pense Par exemple Pour tous ceux Qui recherchent des trucs Sur les infos Et tout Moi ça fait Ça fait peut-être Ça fait depuis combien de temps Ça va faire 7-8 ans Que j'ai pas regardé TF1 etc Ou C'est faux Ou France 2 Pour le 20h On regardait pendant les vacances Les trucs Sur les campings car Ouais On avait pas de raison Parce qu'on avait pas de réseau Tu vois Et c'était un avantage Sur les camping car C'est plutôt bien Tu vois C'est C'est C'était ça nos soirées Les gars Ils feront juste moins de chiffres Tu vois Les publicitaires Investiront plus dans le futur Sur un Twitch YouTube Bref Et du coup Je regarde Hugo Décrive Toutes les chaînes Qui renseignent directement C'est tout aussi intéressant Et Je vais à Té Pékin Express Et il y a un moment Au delà de ça Et puis Il n'y a pas que Twitch Enfin Twitch c'est dans l'univers du gaming Mais ça c'est voué à s'étendre à plein d'autres univers On l'a vu Twitch c'est que le début Twitch Ça par contre tu vois C'est qu'une des tentacules pour moi Avec YouTube Il y a Twitch Il y a plein d'autres trucs qui font que les lives Et plein de trucs Même Instagram Même TikTok Avec le nombre de petites vidéos qu'on a au final C'est des contenus numériques Et du coup C'est vrai que la télé Elle prend un coup de ouf Et voilà Il y a tellement de créateurs C'est ça Et puis Ouais en plus c'est ça Et puis reproduire Reproduire les productions Et puis j'ai un truc aussi par rapport Les reproduire les productions TF1 Etc tu vois C'est devenu simple Pour un gros streamer Parce que c'est pas En fait c'est pas des budgets Autant immense Que ce qu'on pourrait croire Tu vois C'est accessible à tous Maintenant qu'on a fini la FAQ J'ai le cerveau éclaté Est-ce que t'as des choses Que tu voudrais peut-être ajouter Qu'on a pas évoqué Des trucs Honnêtement j'ai l'impression Qu'on a pas mal surfé Sur tous les sujets Sauf si vous avez l'impression Que j'en ai skippé un Que j'ai oublié un truc Ou quoi N'hésitez pas à me le dire Là maintenant dans le chat Ouais je vais regarder là Vos réponses Comme ça Mais Mais en soit Très heureux tu vois Et puis Cette montée en popularité Tous ces gens etc Comme je dis J'avais la chance de déjà Être bien entouré De faire mes trucs tout seul De dépendre de personne Donc On remercie l'équipe de modération Qui est là depuis très longtemps Les gars Les Hawkmas Les Socades Les Coco Donc si vous pouvez lui envoyer Plein de GG Pour avoir posé des questions Et co-animer avec moi Du coup pendant 1h50 les gars Voilà Bon bah Mich Mich Je te remercie Je te fais des bisous Et je pense qu'on va se voir très très vite Ouais Bah let's go Ouais Et je vous fais des bisous le chat Merci Ça fait toujours plaisir Et puis continuez Vous êtes les meilleurs La meilleure commue Oh bah facile Les Ultras Facile Mais fais un petit Ultra là ULTRA Ça se commande pas ça Vas-y s'il te plaît ULTRA Avec la musique et tout Oh ouais